Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler athlétisme. Et oui, c'est le début des mondiaux dans l'après-midi du côté de Doha. Alors on fait une vidéo, un petit peu de présentation de cette première journée. On fera ça tous les jours, c'est-à-dire on fera une petite vidéo de présentation des épreuves de la journée et puis des favoris pour chaque épreuve, pour les qualifications et les français qui seront en lice. Et puis on fera également une vidéo à chaque fois, on essaiera régulièrement, je ne sais pas si ça sera tous les jours, tout dépend de la disponibilité, mais on essaiera de faire ça tous les jours, de débrief de la journée, voir un petit peu qui a performé, là où on a eu des surprises, là où ça a été un petit peu décevant du côté de l'athlétisme. C'est depuis longtemps qu'on n'avait pas fait d'athlétisme, c'est vrai que j'avais prévu au départ de faire le débrief de chaque meeting de Diamond League. Et puis il s'avère qu'au fur et à mesure, je me suis aperçu que c'était très compliqué à faire, en plus il y a des meetings qu'on l'a eu le jeudi, après moi j'avais la F1, donc je ne pouvais pas forcément faire la vidéo directe, ou il y avait la moto, ou il y avait le Tour de France, il y a toujours eu un truc, ou la Coupe du Monde féminine, donc ce n'était pas forcément facile de parler d'athlétisme, mais j'ai regardé tous les meetings de Diamond League, j'ai regardé aussi quelques autres meetings, je n'ai pas regardé les meetings américains par exemple, je n'ai pas eu le temps de voir tous les meetings, mais voilà, j'ai regardé le maximum de choses pour vous parler des favoris pour ces championnats du monde. Voilà, on commence donc avec les épreuves de la journée, qu'est-ce qu'on aura comme épreuve dans la journée, cet après-midi ? On aura à 15h30 le saut en longueur, on aura beaucoup de qualifications, c'est une première journée, on aura les tours préliminaires du 100 mètres, le lancé du javelot, le 800, le saut à la perche, les qualifications, les séries du 100 mètres, ça sera après le tour préliminaire, pour l'instant on n'a pas encore les starting list, il y aura également du saut en longueur, les qualifications, les séries du 3000, ce type le féminin, le triple saut masculin, les qualifs également, le 5000, les séries pour les hommes, les séries du 400 et discipline, il va se passer beaucoup de choses, et puis le marathon féminin. On commence donc avec la première épreuve de la journée, ça sera à 15h30, ça sera les qualifications du saut en longueur, masculin, alors qui sont les concurrents à regarder sur cette épreuve ? Eh bien on commencera déjà par le groupe A, il faudra faire 8m15 pour se qualifier, une distance que plus d'un concurrent normalement est capable de faire, on aura peut-être donc plus que 12 hommes en finale, parce que je rappelle la règle, si on a moins de 12 personnes qui font 8m15, on en prend 3, 4, 5 pour arriver à 12 concurrents en finale, mais si 16 concurrents ont passé la limite de qualification, eh bien on aura 16 concurrents en finale. Donc du côté du sans longueur, moi je vais regarder Tentoglu, alors Tentoglu qui a fait 8m38 mais trop vanté, pas une saison forcément excellente pour le grec, mais à suivre, c'est toujours un concurrent qu'il a dans les championnats depuis l'année dernière où il avait été bien au championnat d'Europe, mais voilà, voir comment il va performer sur ses championnats du monde, il est encore jeune Tentoglu, je vais regarder bien entendu Manonga, Manonga qui est un palmarès impressionnant, cette année en perf de pointe, c'est que 8m37, il a déjà fait 8m65 dans sa carrière, par contre il est régulier, il a eu aussi quelques meetings avec du vent, voilà, où c'était pas forcément facile de sauter, après c'est vrai que je l'ai pas trouvé quand je l'ai vu moi en Diamond League, percutant, c'est-à-dire qu'il est régulier aux entours de 8m20, 8m30, par contre en perf de pointe, je pense qu'il aura du mal à faire 8m50 ou plus, malgré tout pour une qualification, normalement Manonga il n'y aura pas de problème, on regardera bien entendu Echevarria qui a la meilleure perf mondiale de la saison, 8m65 pour Echevarria, alors Echevarria, moi je suis inquiet pour ses qualifications, certes il a été très performant cette saison, mais il est capable aussi de faire un triple zéro Echevarria parce qu'il a une course d'élan qui est très irrégulière et que c'est un vrai probable quand on est en qualification, donc il va falloir qu'il fasse un premier saut assuré, s'il assure, il peut faire 8m20 lui, avec 30cm derrière la planche il peut mettre 8m20, le problème c'est que sa course d'élan, aujourd'hui il n'est pas régulier sur sa course d'élan et c'est un vrai problème pour un tour de qualification, par contre en finale on verra, elle est capable de sortir un très gros saut à n'importe quel moment, et puis je regarderai le japonais également Ashioka, alors Ashioka qui a fait 8m32, certes avec 1m6 devant positif, j'ai regardé, mais voilà c'est un concurrent qu'il faudra regarder un an des Jeux Olympiques, il y a un deuxième japonais également qui sera dans le groupe B, tiens on va passer du groupe B tout de suite, ça sera Shiro Yama à 8m40, là également 21m5 cette saison, il y a le record national désormais du Japon, là aussi ça sera à voir un an des Jeux, on sent qu'il y a quelques japonais qui commencent à émerger même si l'athlétisme ça ne sera pas leur discipline de prédilection, il faut le dire. On regardera également Taiji Gale dans ce groupe B, Jeff Anderson qui a fait 8m38 cette saison mais qui a déjà réalisé 8m52 dans sa carrière, le problème c'est qu'il a eu un début de saison extrêmement tôt, c'est le cas de beaucoup d'américains, ils ont commencé au mois de mars, donc là fin septembre on verra quelle sera la forme et puis on regardera le deuxième sud africain Samay, voilà qui a fait 8m21 cette saison mais qui a déjà fait 8m49 saison, un peu décevante du côté de Samay, je crois que moi je l'avais vu, je crois que c'était du côté de Birmingham à vérifier mais il n'a pas fait beaucoup de Diamond League mais il n'avait pas été exceptionnel lors de ce meeting-là. À 15h35 on commencera les tours préliminaires du 100m, là je ne vais pas vous parler forcément de ce tour préliminaire, c'est toujours des petits pays, voilà donc c'est des chronos qui ne vont pas être exceptionnels, c'est des concurrents qui auront beaucoup de mal ensuite à continuer à aller plus loin dans le 100m mais c'est important pour les petites nations ce tour préliminaire. Donc on regardera à 15h40 les qualifications du lancé du Javelot, alors à 15h40 ça sera le groupe B, A pardon, à 17h10 le groupe B, à chaque fois je donne les horaires français pour vous indiquer. Du côté du Javelot, on regardera bien entendu Alexandra Tavernier, Alexandra Tavernier qui a réalisé quand même un nouveau record de France cette saison à 74m84, c'était en Pologne. plutôt en forme Alexandra Tavernier, même si elle n'avait pas été très performante au championnat de France, on s'en souvient, mais aujourd'hui la barre de qualification dans 72m, elle est capable de franchir assez aisément 72m et de se qualifier. On regardera également les Américaines sur ce lancé du Javelot, je ne pensais jamais dire ça un jour, mais les Américaines sont plutôt performantes cette saison. Donc avec, on aura, du côté des Américaines, pardon, on aura Brooke Anderson, 76m75, Brooke Anderson, saison qui a débuté en mars, donc saison très longue. Pareil pour la deuxième Américaine, Gwen Berry qui a fait 76m46 cette saison et qui a déjà réalisé 77m78, elle l'a concouru très tôt au mois de mars, malgré tout elle s'est arrêtée début août après les Jeux Panaméricains, c'était le 10 août, elle n'a pas concouru depuis au niveau du Javelot, donc peut-être qu'elle aura récupéré pas mal de jus avant cette épreuve. Et puis on regardera la Polonaise Fiodoro qui a déjà fait une belle distance du côté de la Pologne, 74m71 cette saison, déjà plus de 75m. Puis on regardera également la Biélorusse Malchik, 74m95, elle a déjà fait 76m26. C'est dans le groupe A où on a tous les favoris de ce concours, dans le groupe B c'est un peu en dessous. Alors il y aura Petris Kaya, la Moldave qui a fait 74m70 cette saison, on regardera Deanna Price qui a fait quand même 78m24 qui est le meilleur perf mondial de la saison, et puis on aura Kopron et Vang respectivement 75m23 et 76m26 cette saison, mais la densité est je trouve un peu plus dans le premier paquet. Autre épreuve de qualification, ça sera un peu plus tard, ça sera le 800m, pardon j'avais oublié le 800m dis donc dans ma petite litre, 800m masculin. Alors la règle pour ce 800m masculin c'est qu'on prendra les 3 meilleurs de chaque série plus les 6 meilleurs temps. Dans la première série il y aura Nakai qui a déjà fait une 59-57 et surtout Adjie Wilson, l'américain, une 57-72, déjà une 55-61 dans sa carrière, ce seront les deux favoris de cette première série. Dans la série numéro 2 on aura Rogers l'américain, une 58-65, Sum, Jeb Cushton, une 58-99 le clignan et puis Clark une 59-83, de toute façon à partir du moment où on passe sous les deux minutes, c'est toujours quand même un impact mental. Dans la série numéro 3 il y aura Katrina Bissette mais c'est pas forcément la meilleure série avec Winnie Nayondo quand même l'Ougandais. La série numéro 4 il y aura une belle densité derrière Natoya Gould, le Jamaïcain qui a fait une 57-90 cette année, après on verra s'il est capable de réitérer cette performance. On regardera dans la série numéro 5 on aura Akawi qui a fait plus de 2 minutes cette saison, c'est pas trop l'état de forme de Malika Akawi, pardon j'ai dit c'était les garçons c'est les femmes, pardon. Il faut le préciser, à partir du moment où il n'y a pas Kasper Semenya, de toute façon du côté des filles, on regardera qui il y aura. Il y aura également Anna Green du côté des Etats-Unis et Prich Peva, ça sera vraiment la série peut-être la plus relevée, la série numéro 5 et puis la série numéro 6. On regardera Arafi la Marocaine, Lindsay Sharp, ça devrait courir vite. Dans la série numéro 6, c'est bien du 800 m féminin mais j'avais oublié de le marquer sur ma petite fiche, donc c'est pour ça que je me suis fait avoir. Ça sera également les qualifications de la perche, ça sera là à 16h30 le début de ces qualifications de la perche. Qualification de la perche, c'est toujours un moment important pour les filles, les jeunes femmes qui ont besoin de se régler sur le sautoir. Il peut y avoir des surprises dans la qualification de la perche. Du côté des filles, on aura une française, ça sera Ninon Guillaume Romarin, 4'75 réalisée déjà dans sa carrière, 4'73 cette année mais c'était trop vanté. Il faudra faire 4m60 pour se qualifier normalement à l'ESA dans les jambes. On regardera Sidorova, bien entendu la russe. On regardera également Katina Jot, Kyriakopoulou du côté du groupe A. Et puis, oui c'est les filles. Il y aura également Lizaritz, Redzi. Pardon, oui bien Redzi. Et puis Alicia Newman, pardon, 4'82 cette saison, record du Canada, que j'ai trouvé très performante ces derniers temps, Alicia Newman, qui a une vraie progression. Redzi également, bon 4'63 cette année, trop vanté en plus. Pas forcément très performante. Dans le groupe B, il y aura Angelica Bengston, la Suédoise, 4'81, trop vanté. Jennifer Sour, déjà 5'03 dans sa carrière, 4'91. Et puis, moi j'avais vu également Sandy Morris, que j'ai trouvé très performante. Stéphanie D, très régulière cette année. La grecque, aux entours de 4'70, 4'75. Après, est-ce qu'elle sera capable de franchir ces 4'80, 4'85 qui seront, je pense, obligatoires pour entorter la médaille ? Ça sera la grande question. Et puis, Silva également, la cubaine, 4'75 cette saison. Je crois que c'était même en France, et 4'75, c'était je crois du côté de Saudville. Le meeting de Rouen. Voilà, mais la française Lignon-Guillon-Moromarin, normalement, devrait pouvoir passer à 4'60 du côté des filles. Ensuite, 17h05, on aura les 100 mètres, l'essai du 100 mètres. Puis, on aura le javelot avec la deuxième série. À 17h40, ça sera les garçons qui iront sur le saut en longueur. Oh là là, je confondis, je reprends. Ça sera les filles sur le saut en hauteur. Oh là là, il y a eu un gros mélange. Excusez-moi, oui, voilà, les high jumps féminins. Du côté du saut en hauteur féminin, il faudra faire 1m94, ce qui ne va pas être si facile que ça, parce qu'on ne peut pas dire que cette année, que ce soit chez les garçons et chez les filles, on ait eu une grande année au niveau du saut en hauteur. Dans le groupe 1A, moi, j'ai recherché Cunningham, l'américaine. On aura bien entendu la reine, Maria Lassis, qui est née, la reine qui n'est jamais s'oriente. La reine jamais contente Lassis, qui est née, 2-0-6 cette saison. Meilleur perf mondial. Demireva, 1m97 cette saison, qui a déjà fait 2 mètres. Après, Demireva, voir l'état de forme. Elle a fait beaucoup de concours en Diamond League. On l'a beaucoup vu, Demireva, donc voir comment elle est à ce moment-là de la saison. Il y aura la petite ukrainienne, Maushik, qu'on avait vue du côté de Eugene, qui avait fait 2 mètres, qui avait été aussi très performante du côté de Doha, qui a eu une grosse progression d'un coup. Alors, on va voir. C'est certainement son premier grand championnat, Maushik. Mais voilà, c'est une petite jeune qui progresse très, très vite. Après, je pense qu'on va repêcher des gens à moins de 1m94 pour se qualifier. Dans le groupe B, on regardera. C'est Levchenko à 2-0-2, réalisé cette saison. Et puis, Kodemidik également, qui a été plutôt, je l'ai noté. J'ai dû me tromper, pardon. Levchenko et Demidik. Kodemidik, voilà, parce que j'ai collé les deux noms. Karina Demidik, de mettre également la Biélorusse. Moi, je vais aussi regarder l'italienne Valor Tigara, même si cette saison, pas très performant, 1m92 simplement. Et puis moi, quand je l'ai vu en Diamond League, ce n'était pas top du côté de l'italienne. Donc, voir ce que ça va faire pour cette épreuve. On passe assez rapidement aux 3000. Ce type le féminin, on aura une Française au départ, Ophélie Claude, de Boxberger. Saison compliquée pour Ophélie, avec ses problèmes sur cette affaire liée au dopage, où un des grands pontes de la Fédération Française d'Athlétisme aura demandé pourquoi elle était beaucoup contrôlée. Donc, on a pensé tout de suite qu'il y avait des petits avantages pour elle. Bon, Ophélie Claude, Boxberger, cette année, c'est 9 minutes 36. De toute façon, même avec son meilleur temps, c'est compliqué sur 3000 stips. Elle sera dans la série numéro 1, où il y a un gros niveau dans cette série numéro 1 en plus. On rappelle les trois premières qualifiées, plus les six meilleurs temps, ça ne va pas être facile parce qu'on aura chez Moutaï, dans cette série 9-7-72, cette saison déjà 0-7-94. J'ai marqué également chez Spol, oui, qui était très rapide. Cette saison, voilà, chez Spol, 8-58-78 déjà dans sa carrière, 9-06-76. Moi, je regarderai surtout Emma Coburn, 9-04-90 cette saison, 9-02 dans sa carrière. Les trois seront, je pense, prendront les trois places qualificatives directement. Donc ensuite, ça sera les six meilleurs temps et le temps d'engager de Claude Boxberger n'est pas exceptionnel. Dans la série numéro 2, on aura Shepkeusch, qui cette année domine en 8-55-58 avec une facilité, moi, je l'avais vu à Eugene, une facilité à accélérer, vraiment bien. En plus, elle n'est pas forcément la série la plus difficile. Il y aura simplement Krauseux qui a fait 9-07-51. C'est les deux seuls qui sont en moins de 9-10 dans cette série. Non, et puis, pardon, il y a Courtenay, Free Rich, l'américaine également. Bon, j'ai écorché certainement son nom, mais je ne l'ai pas vu cette saison en Diable n'égal. Du côté de la série numéro 3, ça sera un duel entre Kiyang et Yavi. Kiyang, 9-03-83 et Yavi, 9-07-23. Derrière, on est en plus de 9-30. Donc, ça peut passer, mais ça me semble compliqué, surtout qu'elle est dans la première série. Je sais que c'est toujours difficile d'être dans la première série. On finirait avec le triple saut, une épreuve, les triple sauts masculines, où cette année, il y aura un très, très gros niveau. Alors, moi, il y aura deux Français dans cette épreuve. C'est Benjamin Compaoré et Ponvian. Ça va être compliqué pour les deux. Il faut qu'ils soient à leur personal best. Le saison best ne suffira pas. On rappelle 17,10 m. Donc, il faudra qu'ils battent leur saison best, qui est à 16,95 m pour les deux. Dans le groupe A, on retiendra, c'est Will Clay, 18-06 à Paris, 18-14 à Long Beach, meilleure perf mondiale de l'année. On aura également Hugues Fabrizango, qui est très performant, je trouve, cette saison 17,58 m, un peu trop vanté, mais qui devrait réussir à se qualifier. Je rappelle que pour la qualification, c'est 17,10 m qu'il faudra passer, passer ou être dans les douze premiers. On regardera également, bien entendu, Pichardo, le portugais. Rapide, mais pas aussi performant que les années précédentes. 17,53 simplement. J'ai trouvé un peu poussif quand je l'ai vu en Diamond League. Pas aussi... C'était pas comme d'habitude. Je trouve un temps en dessous de Will Clay, ou des deux autres Américains, Christian Taylor, qui a réalisé un bon concours. C'était du côté de Paris. Il a eu des concours également trop vantés, Christian Taylor. 17,82. On regardera également Kradok, l'autre Américain. C'est même une discipline. On pourra peut-être avoir trois Américains sur le podium. 17,68 réalisé cette saison. Et puis, pour le palmarès, on regardera également Nelson Oveora, même si cette année, il n'a fait que 17,13 m, mais un des plus anciens sur le triple saut. Sacré personnage. Ensuite, le 5000, le 5000 homme. Alors, pour les francophones, on regardera bien entendu Julian Van Durs, le Suisse. Et puis, on regardera surtout, dans cette première série, Chellimo, également, Scar Chellimo, l'Ougandais, pas Paul Chellimo, qui sera dans la deuxième. Barrega, qui a réalisé des courses exceptionnelles à Rome, où ça a couru très, très vite sur le 5000 de Rome. On aura Jacob Ingebrigtsen, qui a fait 13,02, 0,3. Et puis, on aura Mohamed Ahmed, qui était également à Rome, avec Chellimo, et qui a couru en moins de 13 minutes. Dans la série numéro 2, il y aura une bagarre entre Bekele, Kimeli, également Paul Chellimo, l'Américain, à 10, ou les deux frères, Ingebrigtsen, Philippe, et Henrik, même si Henrik, on sait, est beaucoup moins rapide, enfin, et moins rapide que les deux autres. Dernière épreuve de qualification de la journée, c'est le 400 mètres. Deux Français qui pourraient se qualifier, qui ont de grandes chances de se qualifier. On rappelle, dans chaque série, on prendra les 4 premiers, plus les 4 meilleurs temps. Donc, voilà, c'est un tour un petit peu de réglage, ce premier tour. On aura Aptio, qui sera dans la série numéro 3, et Ludwig Vaillant, qui sera dans la dernière série, qui a le meilleur temps d'engager dans cette dernière série. Je crois, non, il y a un temps un peu meilleur, pardon, il y a Copelo, dans la dernière série. Série numéro 1, on regardera, bien entendu, le recordman d'Europe, Karsten Warholme. Il y aura également Thomas Barr, mais Thomas Barr, on l'a beaucoup vu. Il n'a pas été capable de passer sous les 49 saisons, Thomas Barr, l'irlandais, donc peut-être pas en très très grande forme, surtout que la saison pour lui a été très longue. Dans la série numéro 2, on regardera McMaster. La série numéro 3, ça sera une série très relevée, avec Samba, on ne sait pas trop son état de forme, le Qatari. Il y aura également Karim Hussein, le Suisse. Il y a un beau divou dans cette troisième série. Puis TJ Holmes, dans la série numéro 4, Red Badjamin, on va voir un petit peu comment il va manager sa fin de course. On sait que c'est un petit peu son point faible. Et puis dans la série numéro 5, il y aura Ludivayan, Copelo et Rasmus, Maggie, mais normalement, tous devraient passer. Puis on finira avec le marathon féminin, du côté du marathon féminin. Ça sera une bagarre entre l'Ethiopie, le Kenya et Bahreïn. Rendez-vous donc demain pour faire le débris de cette journée, puis pour faire la présentation de la journée numéro 2, où il y aura encore pas mal de choses à dire. Allez, tchao tchao sur l'Amérique Production.